Salut à tous, une petite vidéo faite à l'arrache concernant les statistiques de YouTube. Là, je frôle à peu près les 2000 abonnés, et puis je me suis dit, j'ai envie de voir où ça en est à peu près au bout de 9 ans d'existence. Je vous le apporte la preuve que ma chaîne existe depuis 9 ans. Voilà, membre depuis le 27 juin 2008. On est le 1er juillet 2017, ça fait 9 ans. Je suis en gros aux 2000 abonnés. C'est-à-dire 2000 abonnés, c'est pas si mal que ça. Ça fait en gros 10-15 abonnés par mois tous les mois depuis 8 ans, enfin depuis 9 ans. Il y a quand même mieux comme proportion d'abonnement. Donc voilà, on peut tout savoir avec YouTube, parce que c'est une usine à stats et une usine à pub. Bien sûr, ça appartient à Google. Même si on ne sait pas nommément qui regarde quoi, qui met un pouceau ou qui met un pouce vers le bas, on a toujours une vue d'ensemble. Donc vous voulez voir qu'il y a 38 000 vues sur les 28 derniers jours, que j'ai gagné 92 abonnés et qu'il y aura à peu près eu 200 000 minutes de vues. C'est pas si mal que ça. Et que je ne touche rien. Voilà. Là, c'est la transparence un peu complète. Donc on va aller sur les analytics. Et je vais vous montrer qu'on peut savoir la proportion de pouceau et vers le bas, l'opinion de la provenance. Et on peut savoir si la personne qui a mis un pouce vers le haut ou vers le bas est abonnée ou pas à la chaîne. Donc on va descendre, vous voyez, tout ce qu'on peut avoir au niveau de tout ce qui est statistique générale. Donc voilà, les abonnés, les utilisateurs ayant aimé et pas aimé. Et c'est assez marrant à observer. Voilà. Là, sur le plan général, il n'est pas précisé si c'est des personnes qui ont aimé ou pas aimé. Vous voyez en gros quand même que j'ai un ratio qui est largement positif. On n'est pas dans des vidéos qui sont détestées pour être détestées. Mais par contre, il y a une vidéo assez récente, complètement neutre, qui était sur Gramalect, qui s'est pris une volée de bois vert avec presque un tiers de ratio, deux tiers à un tiers pour les plus négatifs. Tiens donc. Donc je vais aller sur la vidéo en question. Et j'apprends que sur les 20 personnes, enfin sur les 30 personnes qui ont laissé un avis, 29 habitent en France. Et non, je ne chanterai pas la chanson de Michel Sardou qui date des années 70. Et une qui habite en Belgique, pour les personnes qui ont noté. Il y a aussi, bien sûr, deux personnes au Canada, deux en Suisse, deux en Algérie. Voilà. Donc vous savez à peu près. Et je m'aperçois que sur les personnes qui n'ont bien pas aimé, 90% sont en France et 10% en Belgique. Bon. Est-ce que ce sont les personnes qui sont abonnées ou qui ne sont pas abonnées ? C'est simple à savoir. Clac. Je vais sur l'état d'abonnement. J'attends que les données se chargent. Et on s'aperçoit que pour les personnes n'ayant pas aimé, on est à 70% qui ne sont pas abonnés, qui ont juste eu envie de me faire chier. C'est tout. Étonnant, non ? Il n'y a que trois personnes abonnées qui n'ont pas aimé. Donc on peut dire trois personnes qui avaient envie peut-être de se faire un peu mal. Ça, je ne saurais jamais. Et ce qui est vrai pour une vidéo peut être vrai aussi pour une durée, par exemple, c'est sur les stages sur 28 jours. Donc, on va revenir sur les 28 derniers jours. Voilà. Là, on revient à la base d'origine. Voilà. Donc là. Donc on s'aperçoit que sur les 30 derniers jours, en gros sur le mois de juin, bon, il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas aimé et qui n'étaient abonnées, mais si on regarde la barre de abonnés, non abonnés, enfin de j'aime, je n'aime pas, pour les abonnés et non abonnés, on s'aperçoit que la majorité relative des personnes n'ayant pas aimé ne sont pas abonnées. Regardez. 45% des personnes n'étant pas abonnées n'ont pas aimé mes vidéos, contre 12% qui n'étaient pas abonnés. Donc, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais ça me permet de savoir qu'il y a un nombre de personnes qui ne sont pas abonnées qui ont dit, je vais le faire chier, je le fous un pouce vers le bas, alors que je n'en ai rien à foutre. C'est des personnes qui se prennent pour des super-héros ainsi, mais tant mieux pour elles, tant mieux pour elles. Mais on peut s'apercevoir que souvent, il y a des personnes qui passent, qui disent, oh, ça ne me plaît pas, je le fous, il ne faut pas le bas, et puis j'oublie. Pourquoi pas ? C'est pour ça que les poucements, il ne faut pas les surestimer. Si c'est des abonnés qui n'aiment pas votre contenu, là, vous pouvez vous poser des questions si c'est le cas de la majorité. Mais regardez-moi, je ne touche pas à l'argent de YouTube, je ne suis pas avec un network, je fais ça sur mon temps libre et bénévolement. Donc, si on regarde l'état abonné et non abonné, je m'aperçois qu'il y a pas mal de personnes qui sont abonnées et qui continuent d'aimer. Donc, apparemment, ce que je fais est apprécié. Par la grande majorité des personnes, sur le dernier mois, il n'y a eu que 12% de mes abonnés qui n'ont pas aimé ce que j'ai fait. Enfin, ce sont ceux qui sont exprimés. Mais si on regarde sur les personnes qui n'étaient pas abonnées et qui sont exprimées, c'est pas sûr que ça. Vous avez fait 50-50. Donc, si vous vous dites, « Ah putain, les salauds qui m'ont... J'ai mal au cœur parce que j'ai pas mal de pouces moins. » Regardez dans vos stats. Regardez les personnes qui sont abonnées. Regardez les personnes qui ne sont pas abonnées. C'est des personnes qui sont abonnées qui vous disent « Faut des pouces moins à voler. » Soit vous avez fait du contenu de merde, soit elles sont masochistes. C'est tout. Vous comprenez, j'ai déjà exprimé plusieurs fois comment les pouces vers le bas, je n'en ai rien à foutre. Ça, c'est encore une preuve. Parce que si on regarde la majorité relative, c'est-à-dire que ce soit presque les trois quarts des pouces moins, enfin, il y a un peu plus de pouces moins qu'ils viennent d'abonner. Mais si on regarde, ça s'équilibre presque. Donc, dans l'autre, je n'ai pas à m'en plaindre. Voilà. Donc, après ça, bien sûr, je pourrais savoir quel type d'appareil est utilisé, par exemple, pour révisionner mes vidéos. Donc, c'est majoritairement des ordinateurs. Ah, bien, il y a du révisionnage. La félicitation de l'audience. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je vous donne ma petite idée. Voilà. Donc, si je veux savoir les partages, pour savoir le niveau de partage de mes vidéos, je peux aussi savoir. Donc, ma vidéo sur les deux grammes électriques a été la plus partagée, avec neuf partages. La plupart du temps, c'est un seul partage. Pour ces mêmes bonnes raisons, c'est que c'est des vidéos que j'utilise sur mon blog. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça et vous faire comprendre que les pouces-moins, c'est vraiment très surfait. S'il y a des personnes qui ne sont pas contentes, eh bien, non, qu'ils n'ont pas s'abonner ou passer leur chemin. C'est aussi simple que ça. Youtube est une énorme machine. Si une vidéo ne vous plaît pas, ne vous faites pas de mal. Ne soyez pas masochistes. Après tout, si vous l'êtes, c'est votre problème. Voilà. J'espère que cette courte vidéo informatique vous a plu. Je suppose qu'elle aura 15 ou 20 pouces vers le moins, vers le bas, mais ça n'a rien à foutre. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.